Armée Nation Une émission du ministère des forces armées réalisée par la direction de l'information et de relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la radio-télévision du Sénégal. Armée Nation, vous écoutez Armée Nation, la voix des Jambars. Auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission hebdomadaire Armée Nation, la voix des Jambars. Une émission conçue et réalisée dans le studio adjoint Mansour Douf de la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Clean day aux Jambars qui nous suivent depuis les localités éloignées de la capitale sénégalaise à partir des positions et ceux qui nous suivent de l'extérieur du pays. Clean day également aux anciens militaires en général et à ceux de la Direction de l'information et des relations publiques des armées, en particulier toujours fidèles à cette émission. Gardez l'écoute de la suite dans un court instant. Le sommaire. Le mini-journoi de cette émission sera consacré à la visite de prise de contact du chef d'état-major général des armées en zone militaire numéro 4 de Tambaconda, élément qui sera suivi de la cérémonie d'ouverture de la célébration du 10e anniversaire du Centre de haute étude de défense et de sécurité à l'hôtel Jambour de Dakar. Dans la ligne de mire, vous aurez d'abord la cérémonie de sortie de la première promotion du coup de maintenance de l'école de la Marine Nationale 6 au camp général Muntagagallo de Bel-Air. Ensuite, un reportage sur l'arraisonnement d'une pirogue avec 136 migrants clandestins à son bord par la vedette de Hawaii de la Marine Nationale. Vos résultats sportifs la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023 et les 10 du soldat mettront fin à ce deuxième numéro d'arménation du mois. A la présentation, vous avez le sergent-chef Dominique Mendy, assisté à la cabine technique par le sergent-chef Abdou Majemdour. C'était les titres de développement dans une poignée de secondes. Arme Nation, vous écoutez Arme Nation, la voix des Jambars. Le général de corps d'armée Mbaye Sissé, chef d'état-major général des armées, accompagné des grands commandements et services, poursuit ses visites de prise de contact dans les différentes structures et formations militaires. C'est dans ce cadre qu'il s'est rendu en zone militaire numéro 4 de Tamba Kounda le mardi 4 juillet 2023. Accompagné des grands commandements et services, le général Sissé a été accueilli à sa descente d'avion par le colonel Mademba Alufal commandant la dite zone. Une occasion saisie par le chef d'état-major général des armées pour s'adresser aux personnels militaires de cette partie orientale. Écoutons ces propos recueillis par le sergent-chef Michel Diouf, bureau d'information et relations publiques, zone militaire numéro 4. Donc je suis venu d'abord avant tout pour vous saluer. Il est de tradition et de coutume, j'ai eu le droit même de dire que c'est un devoir que je viens de vous voir physiquement. Pour vous encourager, après avoir écouté votre chef qui a parlé du bon travail que vous faites sous ses ordres, des réalisations, mais qui a aussi parlé des préoccupations. Comment le commandement peut davantage vous aider à mieux faire ? Puisque vous êtes des professionnels, vous êtes là pour mieux faire. Et enfin, je suis venu aussi pour vous rappeler encore une fois que ce qui va faire qu'ensemble nous réussissions les missions qui nous sont données, c'est notre capacité à incarner les valeurs qui forment notre métier. C'est-à-dire d'abord, avant tout, la discipline. Ça ne change pas dans toutes les armées du monde. C'est la première munition, la source de toute réussite. Restons encore disciplinés, respectueux des lois et règlements qui régissent notre profession. Ensuite, restons ensemble, unis. Puisque si nous sommes ensemble, nous pouvons créer de l'effet, nous pouvons créer de la capacité. Ensemble, si nous allons vers une direction, il n'y a rien qui peut nous résister. Et enfin, je suis aussi venu vous dire que nous avons besoin davantage de solidarité. La solidarité, c'est quoi ? C'est qu'on se dise que nous tous, du général au soldat, nous appartenons à la même famille. Parce que nous portons l'uniforme pour défendre notre pays ensemble. Nous partageons les mêmes valeurs, donc nous devons être solidaires. Et être solidaires, mais c'est vraiment s'intéresser aux autres, à leurs problèmes. Enjeux et défis pour une sécurité collective, effective en Afrique de l'Ouest, quelle solution ? C'est le thème du colloque international célébrant le dixième anniversaire du Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le jeudi 6 juillet 2023 à l'hôtel Ndjambou de Dakar, sous la présidence de maître Siddiqibaba, ministre de Forces armées. On pouvait noter la présence d'autorités diplomatiques, civiles et militaires. La leçon inaugurale a été introduite par le professeur Suleymane Bachir Diagne, philosophe enseignant à l'Université Columbia de New York. Reportage, Sergent Moumboussard. 200 participants venus d'horizons divers ont pris part à ce colloque international commémorant le dixième anniversaire du Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité. Durant 48 heures, ces experts ont échangé sur les enjeux et défis pour une sécurité collective en Afrique de l'Ouest. Un thème d'actualité a soutenu maître Siddiqibaba, ministre des Forces armées. Le thème ainsi choisi, cadre à souhait avec le contexte géostratégique actuel, permet de dresser un bilan de l'effectivité des mécanismes de paix et de sécurité collective en Afrique de l'Ouest au regard des défis contemporains. Le thème de ce colloque est d'une actualité brûlante et interpelle chacun de nous. La situation sécuritaire actuelle demeure préoccupante. Elle est surtout marquée par l'exacerbation des conflits inter-étatiques, ethniques, religieux, la montée en puissance du terrorisme, les coups d'État, etc. Dans son mot de bienvenue, le général de brigade Jean Guimet, directeur général du CHEDS, s'est penché sur certaines questions qui ont été abordées durant cette rencontre internationale. Plusieurs interrogations nous interpellent. Comment susciter des efforts de coopération, des consensus, des convergences de vues et d'actions afin de diriger la sécurité des États de l'Afrique de l'Ouest en un facteur d'intégration ? Existe-t-il d'ailleurs une exception, une interprétation partagée de ce qu'est la sécurité collective en Afrique de l'Ouest et de ses implications ? Où placer le curseur entre d'une part la nécessité légitime que le sentent les États au nom de l'éducation de la souveraineté, de privilégier la sauvegarde des intérêts nationaux et d'autre part l'impératif d'apporter, à raison des liens d'interdépendance de toute nature, sa pierre à l'édifice de la sécurité collective ? Comment éviter que les sociabilités nationales l'emportent sur la logique d'une politique sous-régionale de la sécurité ? Est-il possible de faire prospérer un commun entendement sécuritaire de notre communauté de destin ? Le directeur général du CHERDS est également revenu sur l'objectif visé à l'issue de ses travaux. Au cours des deux jours de ce colloque, il nous incombe la mission d'imprimer une double impulsion à nos réflexions. Dans une première démarche, il s'agit de jeter un regard clinique et critique sur les insuffisances du système en vigueur et dans un second temps, de proposer ce supplément d'âme destiné à fortifier les volontés politiques des uns et des autres. En définitive, les connotations militaires et certes au centre du concept de sécurité collective devront inéluctablement faire face à une mue pour inclure des aspects multidimensionnels qui impliquent comme référents majeurs les jeunes, les femmes, les organisations de la société civile, les instances religieuses comme les chefferies coutumières. Ce faisant, l'ambition d'une CDA ou des peuples y trouvera naturellement d'encourageants aux augures. Ce colloque scientifique commémorant les dix ans d'existence du Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité est un cadre d'échange sur des questions relatives aux défis sécuritaires auxquels l'Afrique de l'Ouest est confrontée. Car, selon le ministre des Forces armées, la seule réponse militaire ne saurait suffire. Il est impératif d'élaborer une stratégie plus inclusive intégrant les divers leviers de la sécurité humaine, a-t-il ajouté. La cérémonie de sortie de la première promotion du cours de maintenance de l'école de la marine nationale, a eu lieu le jeudi 6 juillet 2023 dans l'enceinte de la dite école au camp général Muntaga Diallo de Bel-Air. Invités civils, marins à la retraite et militaires ont rehaussé de leur présence la cérémonie présidée par le général de corps d'armée, Mbeïsissé, chef d'état-major général des armées. Reportage, sergent-chef Alassane Diop. Après deux années de formation académique dans les métiers de la marine, l'armée de mer vient de renforcer son vivier avec la sortie de la première promotion de l'école de la marine nationale. D'un effectif de 44 secondes mètres, dont 8 personnels féminins, ils sont dotés de solides aptitudes pédagogiques et techniques, qui leur permettront certainement d'assurer pleinement les fonctions de cadre au sein de la marine nationale. Capitaine de vaisseau Abdoussalam Diallo, commandant de l'école de la marine nationale sur le curriculum. Intégrés à l'école en novembre 2021, ces élèves ont suivi avec discipline durant deux années académiques, une formation maritime et une formation militaire commune, un module d'enseignement général ainsi qu'une formation d'aptitudes techniques dans les spécialités suivantes. Navigation et timonerie, missiles artillerie, mécanique, électricité, électromécaniciens de sécurité et fourrier. L'objectif du cours de Mestrance est de former des jeunes officiers mariniens capables d'assurer les fonctions de cadre de premier niveau au sein d'équipes de travail des unités de la marine nationale. C'est pourquoi l'enseignement qui leur a été dispensé s'inspire des standards internationaux en matière de formation des gens de mer, tout en prenant en compte les spécificités techniques et opérationnelles liées au cadre d'évolution exigeant du marin militaire. En alliant théorie et pratique, en plus d'un nombre raisonnable d'autres embarquements à bord des unités navales, ces secondes maîtres ont pu acquérir les compétences nécessaires pour tenir les postes en unités dès la fin de leur formation. Conformément au référentiel des compétences de la marine et au credo de l'émane qui est de former pour l'emploi. Dans le même siège que le commandant d'école, le général de corps d'armée Mbaye Sissé, chef d'état-major général des armées, est revenu sur la nécessité de la création de cette école dans une perspective d'exploitation des ressources offshore de notre pays et des défis qui attendent la marine nationale dans la préservation du potentiel économique de cette économie bleue. Du fait de la prééminence d'enjeux maritimes croissants marqués par la découverte d'importantes ressources offshore dans notre pays, l'action de l'état en mer devient décisive pour la préservation de notre espace et surtout de l'important potentiel économique qui s'y trouve. C'est pourquoi la marine nationale, garante de cette présence amère, s'est engagée dans une phase inédite de régénération structurelle et opérationnelle. La création de l'émane en est une parfaite illustration. En réalité, l'émane traduit la ferme volonté du commandement de s'approprier la formation de nos personnels par une plus grande maîtrise du cycle global de leur capacitation à travers la détermination d'enseignements adaptés en phase avec les problématiques propres à nos défis sécuritaires et économiques. Et le chef d'état-major général des armées d'inviter ses jeunes sous-officiers marins à mesurer l'espoir placé par les autorités mais aussi à s'inspirer des valeurs qu'incarnaient leurs parrains feu-adjudant-major Louis-Jean-Marie Diaz. Vous pouvez mesurer l'immense espoir placé en vous ainsi que les importants efforts déployés pour faire de vous des marins aguerris capables de mettre en oeuvre les navires de la flotte. Vous avez eu l'honneur d'être autour de ce carré d'armes lors de l'inauguration de l'école à l'occasion de laquelle M. le Président de la République s'était adressé en vous en ces termes. Je le cite. « J'exhorte les futurs stagiaires à cultiver ici les valeurs qui fondent leur noble métier de marins c'est-à-dire la rigueur, la détermination, l'endurance et la disponibilité en tout temps et en tout lieu. » Fin de citation. « À ce titre, je voudrais vous inviter à vous inspirer pleinement de l'adjudant-major Louis-Jean-Marie Diaz du Giodonais qui avait fait sienne ses valeurs et qui sera désormais votre parrain. » Le choix du parrain feu-adjudant-major Louis-Jean-Marie Diaz a été bien accueilli par la famille. M. Jean-Jacques Diaz, adjudant-chef à la retraite et fils du parrain porte-parole de la famille. « La famille de l'adjudant-major Louis-Jean-Marie Diaz, par ma voix, vous remercie d'avoir porté votre choix sur notre défunt papa pour être le parrain de la première promotion du cours de messe-trans au Sénégal. » Ironie du sort, ou clé du destin, nous célébrions hier, 5 juillet 2023, le 21e anniversaire de son rappel à Dieu. « Aujourd'hui, jeudi 6 juillet 2023, le parrainage qui porte son nom. Tout est grâce. » En effet, notre papa a été marin dans l'âme, dans l'esprit et dans le comportement. On témoigne les valeurs qu'il nous a inculquées, calquées en grande partie sur le travail bien fait, la persévérance dans l'effort, l'entraide mutuelle, la solidarité, l'inscription et l'éducation, il y tenait énormément. Feu, agent-major Louis-Jean-Marie Diaz a été le premier Sénégalais à suivre le cours de messe-trans en France dans le groupe armorique messe-trans du 1er octobre 1961 au 31 septembre 1962. Il s'est ensuite spécialisé manœuvrier dans le groupe du chelieu de manœuvre de Brest du 1er août 1962 au 28 février 1963. Dans un environnement maritime en perpétuelle mutation, cette première promotion aura sans nul doute pour obligation d'être les dignes ambassadeurs de l'école car le métier de marin requiert une connaissance du milieu, une maîtrise de la discipline militaire et une maîtrise de sa spécialité. En attestent la dévice de l'école, triomphe en mer par le savoir. Sous-titrage ST' 501 Une centaine de candidats à l'émigration clandestine à bord d'une pirogue ont été interceptés par la vedette Hawaï de la marine nationale dans les eaux gambiennes le samedi 1er juillet 2023. Les voyageurs clandestins ont été débarqués sur le quai de la base navale Amiral Feuil-Gassement de la marine nationale et mis à la disposition des autorités compétentes pour les besoins de l'enquête. Reportage soldat de première classe Babacar Ndoui. Une embarcation qui comptait 136 candidats à l'émigration clandestine de nationalité gambienne et sénégalaise a été interceptée dans les eaux gambiennes par les marins sénégalais à bord de la vedette Hawaï de la base navale sud. Un renseignement transmis au centre de coordination des opérations de la marine nationale sur une pirogue transportant des candidats à l'émigration clandestine en route pour les îles Canaries a permis aux marins de recueillir les passagers de cette pirogue et de les conduire à Dakar. Le capitaine de corvette Alma Mimbaï-Bassen de l'état-major de la marine nationale s'explique sur les détails de cette opération. Une pirogue qui transportait une centaine de candidats à l'émigration clandestine. Celle-ci a été repérée à l'intérieur des eaux gambiennes. C'est ainsi que la marine a dérouté la vedette Hawaï qui était déjà en déploiement au niveau de la base navale sud à Elenquine. On a décompté 136 personnes à bord de la pirogue, dont 36 sénégalais et 100 gambiens. Parmi cet effectif, on a également dénombré deux femmes, dont une sénégalaise et une gambienne, et 13 mineures. Cette pirogue a quitté la localité de Ghana, dans la commune de Cafountine, et elle avait certainement pour destination des îles espagnoles qui sont au large de l'Atlante. La présence des agents de la police, de la gendarmerie et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers a été notée sur le quai de la base navale amirale Faï Gassama. Pour le capitaine de corvette, Alma Mimbaï-Basen, ces candidats à l'émigration clandestine vont être livrés à l'autorité compétente pour l'ouverture d'une enquête. Après l'identification sommaire, ils ont tous été mis à la disposition de la police nationale qui va ouvrir des enquêtes et prendra des mesures qu'ils jugeront idoines ou nécessaires. Selon le capitaine de corvette, Alma Mimbaï-Basen, l'opération a été réussie malgré les conditions météorologiques difficiles du moment. Il a également rappelé que sauver les personnes en situation de détresse en mer reste l'une des missions de la Marine nationale. Après le reportage sur l'arrasonnement d'une pirogue avec 136 clandestins à bord par l'armée nationale, place maintenant aux avis et communiqués avec le soldat de première classe, Papa Youssef Diop, pour les registres sportifs de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Fidées des auditrices et auditeurs, bonjour. Voici les registres sportifs qui nous sont parvenus du bataillon d'espoir de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Rugby Asfa, championne du Sénégal rugby à 15 hommes, saison 2022-2023. La finale du championnat national de rugby à 15 2022-2023. C'est soldé par le sacre de l'Asfa qui a battu Djambar sur un score de 12 à 6. Elle s'est déroulée au stade Ibermar Diop le dimanche 2 juillet 2023. C'était tout pour vos registres sportifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Armée Nation Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'Information et de Relations Fulniers des Armées. Avec la collaboration technique de la radio-télévision du Sénégal. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501